Musique Aujourd'hui, le furet du Nord accueille Jean-Pierre Mariel. Découvrez l'autoportrait sensible de l'un des grands ducs du cinéma français. C'est vraiment le grand n'importe quoi. Écoutons-le. Alors le grand n'importe quoi, c'est quoi ? C'est moi. C'est comme ça que vous vous voyez ? Moi j'ai entendu ça tout le temps. Quand j'étais au lycée, on m'interrogeait et j'entendais, il y avait un silence. Et le professeur disait, mais enfin, vous dites n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il s'est barré, il en a marre ? Oui, il est revenu. Ne vous en faites pas, le grand n'importe quoi. Ben c'est un bouquin. Voilà, c'est... Oui, mais pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Mais c'est parce que quand j'étais, je vous dis, quand j'étais au lycée, après quand j'étais au conservatoire, et puis quand j'ai commencé à répéter... Mais qu'est-ce que vous faites là, Marielle ? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais vous dites... Vous faites n'importe quoi. Recommencez. Allez, non, c'est pas possible ça. Voilà, et ça m'est resté comme ça. J'ai entendu ça toute ma jeunesse. Mais il dit n'importe quoi. C'est bizarre, il dit n'importe quoi. Voilà. Alors ça s'est appelé le grand n'importe quoi. Et quand vous disiez ça, ça ne vous décourageait pas ? Qu'on m'appelle le grand n'importe quoi ? Non, qu'on dise que ce que vous faisiez était n'importe quoi. Non, non, non. Ça vous paraissait normal ? Non, mais je m'en foutais complètement. Les gars, j'ai jamais très bien écouté ce qu'on... Ni mes professeurs, ni rien du tout. J'écoute pas. Mais vous vous êtes déjà demandé si vous n'aviez pas été acteur, ce que vous auriez fait ? Je sais pas. Vous n'avez pas... Mais ça s'est trouvé comme ça, mais... Je me suis jamais dit... Ça s'est fait par hasard. Je vous dis, c'est mon prof de lettres qui m'a fait jouer. Mais s'il ne m'avait pas fait jouer, peut-être que je ne serais jamais devenu acteur. Mais je vous pose la question, parce qu'à un moment donné, dans votre livre, vous dites que vous n'êtes calé en rien. Non. Mais vous êtes quand même... Non, je suis calé en rien. En quoi ? Je suis en quoi ? Calé en quoi ? Comme acteur, peut-être, quand même ? On n'est pas calé comme acteur, non ? Franchement, non. Je suis décalé, mais je suis calé en rien. Vous aimez bien, ça, ce mot. Décalé ? Ah bah oui. Il n'y a rien de mieux. Oui, décalé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada